Bien sûr, c'est-à-dire que, mais à côté de ça, je voulais ajouter aussi quelquefois la responsabilité des parents qui poussent les filles. J'ai fait des villes, parfois dans des voyages, où des parents, quand les filles les appellent pour dire à papa, il n'y a rien à manger, ils disent, écoute, tu viens quand tu t'es débrouillée. Et derrière ce débrouillé, là, il y a tellement de... Non, va chercher garçon, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas autre chose que ça. Parce que si c'était pour faire un petit commerce, on a dit, écoute, tu sais que c'est difficile pour la famille. Voilà, un demi-frère, il faut vendre peut-être un peu de bonbons, un peu d'eau glacée, pour voir comment... Parce qu'il y a des filles qui le font. Il y a des gens qui, avant, qui le font, on a parlé des filles, des femmes battantes. Il y en a qui sont parties de là, qui sont parties très jeunes, qui vendaient ces petites choses, qui ont eu le fond de commerce, et aujourd'hui, ils sont devenus quelque chose. Donc, je pense qu'un parent lâche le visage de son enfant, tu es grand ou tu es grande, pardon, va te débrouiller. Va te débrouiller, il va dire, écoute, tu peux te faire entretenir, malheureusement. Donc, voilà autant de raisons. Et il y a le fait que... Souvent même, ce n'est pas un encouragement vraiment dit. C'est juste l'inertie des parents en voyant la jeune fille qui n'est pas salariée, qui n'a aucune source de revenus, mais qui vit confortablement, sachant bien que leurs moyens ne leur permettent pas d'assurer ce train de vie à la jeune fille. La jeune fille a les téléphones les plus à la mode, elle est tout le temps bien habillée, bien mise. Souvent même, elle donne de l'argent à ses parents, à ses petits-frères et ses frères. Les parents savent bien que la source de cet argent n'est pas très claire. Absolument. Une fois encore de plus, la responsabilité des parents. Mais nous voulons aussi interpeller le gouvernement, parce que je pense qu'il y a, ils ont fait un communiqué. Selon tous ceux qui appellent, il faut qu'ils posent les actes. Parce que si les gens commencent à être sanctionnés de façon ouverte, je pense que ça peut nous faire peur, nous tous. Mais si c'est dit qu'après, il n'y a rien qui suit, ça va être très difficile. Que si demain, on n'apprend que deux ou trois personnes, parce que selon le communiqué, il va y avoir des enquêtes qui vont être dirigentées. Si les auteurs sont démasqués, sont sanctionnés et que c'est publié, je pense que ça peut être déjà un moyen de sensibilisation. Très bien. Il y a Pasteur Isaac qui est en ligne. Et Pasteur Isaac nous appelle de Yopougon. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour, Pasteur Isaac. Je voulais simplement dire que pour que les gens comprennent que, surtout les parents, que l'éducation sexuelle n'est pas la pratique sexuelle. D'abord, ça. L'éducation sexuelle n'est pas la pratique sexuelle. Et tant que nous en ferons, nous ferons de l'éducation sexuelle un tabou, nos enfants apprendront bien. Donc, il nous faut d'avoir donné une rigueur assez, une rigueur spirituelle à la chance, une rigueur selon la religion. Parce qu'un enfant qui a la pratique des dieux, on ne peut pas pas donner un certaine chose. Tout à fait. Moi, je veux aussi dire que l'église, puisque je suis pasteur, a démissionné. A démissionné. Donc, au lieu de ce qu'on appelle... Pourquoi vous dites cela ? Ce n'est pas la peine de neuf, tout cela, pour moi, c'est véritablement une flûte en avant. On peut accuser tout ce qu'on veut, mais je pense que c'est une bonne éducation. J'espère qu'il va rappeler, il avait un développement très intéressant. Oui, il avait un développement que j'ai... Je disais que l'église avait démissionné, j'ai envie de savoir ce qui cause. Parce que l'église, je pense que vous êtes toujours à l'écoute, n'hésitez pas à nous rappeler, on sera très heureux d'avoir la fin de votre analyse. Oui, mais je voulais dire que quand il parle de l'église à démissionner, aujourd'hui dans nos églises, l'église, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'avais eu l'occasion de faire une conférence dans une église. Je rappelais justement que l'église, normalement, est censée être celle des lumières. Mais si l'église... Alors, pardon, pasteur, il n'est pas encore revenu, je pense que l'équipe est en train de tenter de le joindre. On vous rappelle, pasteur, donc si le numéro s'affiche, sachez que c'est nous. C'est ça, donc ce que je veux dire, c'est ça. L'église devait normalement pouvoir avoir le courage d'enseigner ces choses, dans les groupes de jeunes filles, dans les groupes de l'école de dimanche, dans les groupes des enfants, que ce soit l'église, un peu partout, même dans le milieu musulman. Tout le monde devait prendre ce sujet à bras de corps. Et le pasteur a dit quelque chose qui est instructif pour moi, que l'éducation sexuelle n'est pas la sexuelle. Je pense que ça, il faut insister là-dessus. Parler de la sexualité à des enfants, en reliant ça peut-être à la foi chrétienne, ou à la foi musulmane, ou à la culture, ou à certaines choses, ce n'est pas emmener l'enfant à faire des deux. Ce n'est pas l'encourager. Ce n'est pas l'encourager, bien au contraire. C'est de le mettre... Je me souviens de... Je crois qu'il est revenu. Le pasteur est en ligne, on a réussi à le joindre. Allo, pasteur Isaac ? Donc, je t'apprends à dire qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que l'église a vraiment des sexualités. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines choses, on n'a pas besoin, forcément, de se cacher derrière la société. Il y a des vérités, je dis bien, spirituelles, bibliques, qui peuvent déjà professionner ou préparer les enfants à bien se comporter. Un père, une bonne éducation pour l'enfant, cela va se rejaillir sur la qualité de l'éducation, sur le comportement des enfants à l'école. Et ce n'est pas un peu aussi d'explancer l'éducation. Parce que très souvent, c'est parce que, là, on pense qu'on parle des pasteurs, il ne va pas se faire de bons exemples, que très souvent, les gens ne viennent pas l'éducation. Donc, je crois que le sujet, pour moi, il est tellement délicat, pour être que les hommes de Dieu prennent l'éducation par l'école, mais il y a des luttes d'éducation par l'éducation. Pourquoi ? On peut déjà organiser des rencontres, des semaines, des écoles, pour avoir un nom de Dieu, pour être éduqué, on t'envoie un nom de l'éducation. J'ai bien enseigné la crie de Dieu, pour être prudents, des bonheurs, parce que les enfants n'étaient pas approuvés à leur connaissance spirituelle, plus qu'on trouve que leur foi, le temps du Seigneur pour aller chez vous, que c'est, et qu'ils ne fassent pas de ce temps-là. C'est-à-dire que les gens comprennent qu'on peut accuser tout le monde, mais l'Église a sa responsabilité, parce que les gens a sa responsabilité. Et nous, d'abord, nous savons qu'aujourd'hui, l'argent a pris de passer de vous, parce qu'aujourd'hui, on est là, la prospection, c'est le bien matériel. Moi, je pense que la bonne prospection, c'est la prospection de l'art. Et qui parle de l'art, parle du caractère, parle de l'enfant. Merci beaucoup, c'est-à-dire que la prospection de l'art. Merci beaucoup. Merci, pasteur Jean. Soyez bénis. Bon, je pense que ça, c'est un pasteur qui a dit, donc ça, il a clairement dit, il a interpellé ses collègues, le milieu religieux, mais ce n'est pas seulement l'Église, c'est tout ce qui est religieux. L'islam peut enseigner les meurs à ses enfants, toutes les autres religions peuvent le faire, la religion chrétienne également peut le faire. Donc, la déprave, c'est aujourd'hui, on est dans une société tellement permissive qu'on a l'impression que maintenant, tout est normal. On laisse tout faire. Regardez même quelques fois, vous partez à des anniversaires de petites filles de 5 ans, comment elles sont habillées. On met les habits là. Ça commence déjà. Tout à fait. Ça parle en l'oudin. On dit que c'est mignon pour une petite fille, etc. Voilà, c'est pas là en l'oudin, mais... On est déjà habitué à se vêtir comme ça et en grandissant, ça ne peut qu'en durer. Oui, moi je connais des familles où la maman a pris la charge d'acheter, elle-même jusqu'à ce qu'elle soit un certain âge de les habits de ses enfants. C'est-à-dire que, oui, d'acheter les habits de ses enfants. C'est vrai que les petites filles aujourd'hui demandent à s'habiller comme des grandes, je trouve ça tellement mignon, mais c'est tout à fait personnel. Les petites filles qui portent de grosses robes avec des nœuds un peu partout, aujourd'hui, à partir de 6-7 ans déjà, la petite fait plus s'habiller comme ça. Elle porte, oui, des pantalons. Il y a des petites filles qui portent des pantalons taille basse, on voit la bouche qui sort. Oui, mais quelquefois, même le bâbant tout est dehors. Mais c'est des choses, apparemment, tout ça, il faut veiller dessus, parce que c'est tout ça qui, avec le temps, peut déboucher sur ces choses que nous sommes en train de dénoncer et dont nous parlons aujourd'hui. J'aimerais qu'on revienne également sur l'influence des amis, de l'entourage. On a parlé d'influence familiale, mais il y a également l'influence de l'entourage. Quand l'enfant a le malheur de tomber dans un mauvais groupe dans sa classe, s'il a de mauvaises fréquentations, même si la petite fille n'a pas encore sauté le pas, n'a pas encore eu de relation, bien souvent, on se moque d'elle parce que, justement, elle n'a pas de relation. Quand un garçon, c'est encore plus grave avant le trait de mouilleur, entre griffes, etc. Alors que c'est tout l'inverse. Je suis tout à fait d'accord. On devrait encourager même ces jeunes filles qui sont encore vierges à préserver leur virginité et je suis à 100% d'accord avec vous que le milieu, que ce soit en matière de drogue, d'alcool ou autre, le milieu extérieur a toujours été une grande influence parce que chacun de nous a sa personnalité. On peut être fragile. Je l'ai souvent dit, si quelque chose soit ce que nous sommes, nous sommes tous influençables. Donc, il est évident que l'influence extérieure avec les amis qui vont boire après l'école, ce sont des facteurs qui influencent. Mais là, encore une fois de plus, quand les parents veillent au grain, en général, on arrive à rattraper. Je pense que la première dame qui a appelé a été claire. C'est parce qu'elle a communiqué à ses parents, elle a dit à ses parents que ça a été rattrapé. Mais il est évident que s'il n'y a pas de relation familiale acceptable, il est évident que cette fille n'aurait pas eu l'occasion d'en parler à ses parents qui ont interpellé par la suite « M. le directeur, donc il est évident que l'influence du milieu extérieur constitue toujours le point de départ, parfois, de beaucoup de dérapages. Mais là encore, comme je le dis une fois encore de plus, quand la famille est solide, quand la famille est regardante, en général, on en arrive à rattraper. Parce que quand vous voyez votre fille ou votre enfant qui commence à avoir des comportements qui ne sont pas toujours bien, vous commencez à vous rendre compte de cela. Ça attire votre attention. Et si vous êtes observateur, vous devez immédiatement réagir, amener la fille ou votre enfant à estimer ce qui se passe. Mais si les relations n'existent pas, je l'ai dit toujours, la rue a le dos extrêmement large. Donc un enfant qui est refusé à la maison dans son éducation, la rue, quel que soit le nom, va accepter. La rue accueille tout le monde, comme vous le dites très souvent sur ce plateau. Alors on va revenir à la remarque de M. Kéré, qui nous appelait de Koumasi, qui parlait donc des professeurs. Absolument. En faisant porter la plus grosse responsabilité aux jeunes filles, il ne dédouanait pas pour autant les professeurs qui, bien souvent, sont à la base de ces malheurs-là. Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment une campagne de sensibilisation contre ce fléau, les notes que certains, qu'on appelait à l'époque, les notes sexuellement transmissibles. Donc ces professeurs qui influençaient les jeunes filles et qui, après des relations, leur donnaient des notes plus avantageuses. C'est encore présent ? Oui, bien sûr. Je pense qu'on en a parlé ici. Peut-être que c'est d'une autre façon. Je crois que le ministère de l'Éducation nationale a constamment toutes des mesures ces dernières années pour menacer. Mais il faut continuer, il faut mettre la pression pour que ça disparaisse. Mais ça existe. que les filles, vous savez, les filles elles-mêmes, on a parlé ici, quand on le joue, on parlait des filles battantes. Madame Ba, elle est en ligne. Madame Ba est de l'Éducation nationale. Ok. Madame Ba ? Oui, bonjour. Bonjour Madame Ba, soyez la bienvenue. Oui, je vous charge, je suis au ministère de l'Éducation nationale. Je m'appelle vous. Oui, je vous charge. Bonjour. Bonjour Madame Ba, on vous écoute. Je suis au ministère de l'Éducation nationale, je suis chargée de l'Éducation du papier. D'accord. Voilà, alors je voudrais intervenir tout à l'heure, j'ai entendu, qu'il n'y avait pas de sanctions, il n'y avait pas de sanctions, par rapport aux ressources posées par certaines personnes. Alors, je dois rappeler tout simplement qu'il y a eu des sanctions, des mesures vigoureuses qui ont été prises par Madame la ministre de l'Éducation nationale. Ok. Il y a eu des enseignants qui ont été fonctionnés, qui ont été radiés. Radiés carrément, d'accord. Voilà. Qui ont été radiés, mais il y a des mesures qui sont prises de faire, parmi les taux de procès fonctionnement, il y a 4% de l'aide. Alors, les données qui se sont nommées vont en retourner à la halle. Voilà, nous aurons autant s'assumé que les enseignants et les autres personnes. Parce que, quand la jeune fille arrête sa scolarité, le jeune homme continue. Tout à fait. Aujourd'hui, on va dire, quand il y a une réunion anglétienne, l'univers, lui aussi, il va partir. C'est-à-dire, sa scolarité sera suspendue, autant que pour la fille. D'accord. Alors, Madame Bappé, permettez-moi de vous poser une question. Je veux dire, par exemple, un élève de 16 ans qui est enceinte, sa petite amie qui a 15 ans ou 16 ans également, ils sont tous les deux mineurs. Est-ce que juridiquement, il y a moyen de le sanctionner ? Ou ce sera juste l'exclusion du système scolaire ? Oui, en fait, un élève de 16 ans est un mineur. Voilà. C'est un mineur. Mais donc, ce sont des mesures, je crois, sociales, qui sont prises pour faire en sorte que ces hommes-là, plus, vraiment, enfin, plus restent en premier, hein. Des subitions, également. C'est un mineur, je pense que, bon, il y a la loi, hein, mais il y a la loi dans ce sens. Donc, il serait exclu du système scolaire, en fait. Des gens qui ont été raviés, qui ont été raviés, et de personnes, enfin, auteurs vraiment de ce que vous êtes-là, ont été poursuivies. Très bien. OK. Merci, Madame Bappé, pour cette précision. Merci beaucoup. Je pense qu'il faudra peut-être un peu plus communiquer. Voilà, c'est ça, ce que je voulais. Pour que ce soit plus dissuasif pour les autres. C'est ça, justement. Parce que quand on a l'impression que rien n'est fait, bien évidemment... On a l'impression, c'est l'impression. On n'a pas dit que le ministre ne s'est fait rien. Mais donc, toutes nos confusent. Merci beaucoup pour cette précision, Madame Bappé. Oui, ce que je disais, justement, j'ai dit, il faut que... Il faut que, quand on sanctionne, il faut rendre ça public. Je pense que si... Je suis, je suis régulièrement, souvent, des interventions de Madame la ministre, effectivement, qui est très ferme en la matière, mais peut-être qu'on ne dira pas forcément les noms, peut-être qu'on n'a pas vu, mais il faut rendre ça public. Il faut communiquer là-dessus. On dit, bon, dans telle école, il y a eu des enseignants qui ont été reconnus coupables de telle acte et qui ont été sanctionnés de cette façon. Je pense que si... Vous voyez, quand j'ai vu, on a vu hier, 5 000 se sont censés, nous, tous, on a été choqués. Donc, si la même communication passe pour dire que les gens sont sanctionnés, je pense que ce qu'elle vient de dire, moi, je ne savais pas. Je ne suis pas censé ignorer, mais je ne savais pas. Et je pense à une bonne mesure que quand un élève va grossir sa camarade, qui lui aussi perd son année scolaire, je pense que c'est des mesures sociales. Après, la mesure que j'ai un petit problème avec, parce que si la jeune fille est déjà obligée d'arrêter son parcours pour se copier de l'enfant, le jeune homme, également, le sort du système scolaire, comment il s'occupera demain de l'enfant qu'ils ont eu ensemble ? Oui, ce sont des... Bon, ça, le ministère va répondre. Est-ce qu'on vient laisser l'enfant finir ses cours pour espérer avoir du boulot demain ? Oui, mais... Est-ce qu'on l'excluant du système scolaire ne condamne pas tous les deux à un avenir plutôt... Non, le message est clair. C'est la question que je me pose. C'est un message. Je crois que c'est un message. Le ministère est mieux placé pour le faire. Je ne suis pas un ministre de l'éducation nationale. Et Mme Ba, demain, pardon, docteur. Alors, demain, on en parlera également, là, on est pratiquement au terme de l'émission. Demain, on en parlera encore. Le sujet sera reconduit. On en parlera, cette fois-ci, des conséquences et des conseils. Donc, Mme Ba, si elle l'écoute, qu'elle n'hésite pas à nous rappeler... Et d'autres personnes, pourquoi pas de l'éducation nationale ? Pourquoi pas ? Pour donner plus de précisions sur le sujet. Oui. En fait, je pense, de mon point de vue, que ce sont des mesures psychologiques, ce sont des mesures de correction. Si tu empêches l'autre, par ton acte, de ne pas aller à l'école, donc vous devez vous perder. Ça peut être des mesures dissuasives. Parce que si j'apprends ça, ça veut dire que désormais, si je dois le faire, j'ai peur. Je pense que c'est dans ce but qu'on prend la mesure. Mais je pense que demain, le ministère, Mme Ba, qui nous a fait l'envie d'appeler, s'est tellement va nous rappeler pour donner un peu plus de précisions. Mais c'est un sujet... On se rend compte, au terme de l'émission, que c'est un sujet cruel qui nous intéresse, nous tous. Donc, il est important, surtout, de communiquer sur les sanctions. Vous savez, quand on sanctionne, que ça reste... que ce n'est pas connu, les gens ont l'impression qu'on ne les sanctionne pas. Souvent, il y a des faits qui se posent. Les gens se plaignent souvent. On dit qu'on a l'impression que les gens commettent des fautes, mais il n'y a pas de sanctions. En réalité, il y a des sanctions. Mais si on communique un peu là-dessus, je pense que ça peut être comme des mesures de dissuasion pour nous tous. Très bien. M. Traoré nous appelle d'adjamé. M. Traoré ? Oui, bonjour. Bonjour, M. Traoré. Je voulais passer à votre émission. Vous êtes le bienvenu. On vous écoute, M. Traoré. Merci. OK. En fait, j'ai un problème. Madame, moi, j'aimerais que vous passez 3 ou 8. C'est-à-dire ? En fait, le passant pourri commence par la tête. Et aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui dans le monde, nos dirigeants dans le monde occé, vous regardez depuis là-bas l'Occident, par exemple. Nos enfants essaient de copier sur l'Occident. Nous-mêmes, on copie sur l'Occident. En tant que joli en Afrique, on n'a rien. On est pauvres. Suffisamment pauvres. Donc, je dirais, comment les hommes religieux aujourd'hui, ils ne sont pas aujourd'hui sur l'achat. Ils n'enseignent pas les grands gens. Quand tu vas à l'église aujourd'hui, les filles vont à minuit à l'église. Il y a la vérité publique qui nous dit que la femme n'a pas de droit à la parole à l'église. Mais ça se passe. Ils passent dans les morceaux. C'est pareil. Je dis dans le courant que les femmes donnent à toi, à la parole, dans la morceaux, c'est pareil. Ça se passe. Aujourd'hui, dans l'église, les fidèles, c'est chez eux. Pourquoi pas à l'école ? Si moi, aujourd'hui, j'ai ma femme à la maison, je n'arrive pas à tuer ma femme. Ma femme, aujourd'hui, passe-moi à la maison. Quand on lui dit non, l'égalité entre la femme et l'homme. Si la femme se soumet à son mari, disons, la femme ne peut pas devenir quelque chose de, disons, comment on l'appelle, elle ne peut pas devenir prostituée, c'est pas chique. C'est ce qu'on peut dire. Par exemple, aujourd'hui, les filles de 16 ans se chèrent et ils sont amoureux des enseignants à l'école. Elle est à la maison, l'éducation, mais ça n'est pas chique. Il ne faut pas dire ça. Non, non, aujourd'hui, nos grands dirigeants, les mises, mises, quand on dit, mises, quoi d'Ivoire, ça passe, mises, kinés, mises, tout ça va, ça passe. Mais quand tout ça va, ça passe. Les enfants, ça trahit, ça va à l'écran pour regarder tout ça. Les gens sont sur, tout ça va. Mais quand c'est comme ça, est-ce que nous, on peut éduquer nos enfants ? C'est pas facile. Dans notre dirigeant, nos gars, ils étaient dans l'Ontinat, aujourd'hui, ils ont déjà tout gagné, aujourd'hui, ils s'amusent. Pour rien, pour qu'ils aient su que nous, on a l'arrivée, tu mûches. Mais tu n'arriens pas à éduquer tes enfants. Donc, leur citadien, ils ont l'argent. Ils sont sortis, ils donnent 5 000 francs à son enfant, ils vont à l'école. Ça, tu leur donnes 5 000 francs à son enfant. Mais je ne comprends pas. Très bien, Michel. Donc, si vous avez à l'intérieur souvent, essayez de parler à nos dirigeants, repassons pour leurs informations par la tête. C'est le point de l'arrivée, on me dit, qu'aujourd'hui, on parle de l'étude, comment on appelle un petit peu de pédophilie ? L'Amérique, aujourd'hui, attendez aux gens d'appliquer ces lois. Mais c'est vilain, bon ? C'est très vilain de voir. Mais comme au pays, nos dirigeants sont là, ils sont là, si, mais s'ils n'appliquent pas, la banque, on leur donne 3 000 crédits à ce pays. Mais aujourd'hui, on sait comment. Donc, si vous voulez vous les couper, si vous voulez vraiment savoir, vous êtes très bons. Donc, mais... Vous avez tout à fait raison, mais c'est tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on vient de voir que si un autre dirigeant, on vient de taper du audition, si on veut que les militaires améris de l'Occident, on laisse la dame. On ne va jamais devenir quelqu'un. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Travor, je rappelle que M. Le Koukoufi-Toussin réalise cette émission avec brio. Je voudrais dire qu'il ne s'agira pas d'accuser les autorités ou les responsables. Si l'État de Côte d'Ivoire, hier, a rendu public ce phénomène qui est en train de détruire l'école, ça veut dire que les gens ne sont pas indifférents. Indifférents. Ils auraient pu dire que ce n'est pas nos enfants qui sont conseillés, donc ça ne me conseille pas. Donc, je crois qu'on ne gère pas un pays en termes d'eux. On a ou on n'a pas. Mais en tout état de cause, il appartient à chacun de se battre pour l'éducation de ses enfants. Et il faut éviter de trop tourner autour de l'argent. Moi, je pense que j'ai connu des gens qui ont été éduqués avec la plus petite somme possible. Et les gens qui ont l'argent ne gagnent pas toujours forcément l'éducation de leurs enfants. parce que ces enfants aussi sont exposés à d'autres vices. Donc, je ne pense pas que ce soit le fait des autorités. Mais nous tous, nous devons nous mettre aux côtés de nos autorités avec les familles, chacun à son niveau pour que nous arrivions à juguler cette situation qui n'est pas du tout honorable pour la société ivoirienne. Tout à fait. Je pense que c'est ça. Alors, je rappelle, Madame et Monsieur, que ce sujet a été choisi parce qu'il est d'actualité. Il est d'actualité, oui. Hier, au sortir du Conseil des ministres, il a été dit, le porte-parole du gouvernement a promis des sanctions fermes. Et Mme Ba n'a pas dit le contraire. Tout à tout le contraire, elle nous a dit que des sanctions sont déjà prises. Peut-être que la communication n'est pas suffisamment faite autour pour que ce soit assez du siadif. Mais le combat, c'est le nôtre, c'est le vôtre. Parce que ça peut arriver à une sœur... Même à votre fille ? Oui, à votre fille, pourquoi pas. Donc, la sensibilisation doit passer par tous les canaux possibles. Ici, aujourd'hui, on décide de faire notre fer de lance aujourd'hui. On en a parlé. On a fait l'état des lieux. On a parlé également des causes. Demain, on sera à nouveau en votre compagnie à partir de 13h15. On parlera des conséquences et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. On parlera donc, pour finir, des conseils. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à vous qui prenez le temps de nous appeler pour donner vos différents points de vue et vos avis sur les différents sujets que nous abordons ici. Merci à Mme Porquet de Souza, merci à M. Traoré qui vient d'appeler, merci au pasteur Isaac, merci à M. Abdoulashir et tous les autres que je n'ai pas cités. Pardon pour ceux qu'on ne peut pas prendre en ligne parce que vous le savez, vous êtes tellement nombreux à tenter de nous joindre toutes nos confuses et nous ferons notre possible pour que vous puissiez apporter votre contribution. Je rappelle que cette émission a été réalisée par M. Loukou Kofi Toussaint. Très bonne journée à vous. Restez sur RTI 2. que notre programme continue. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.